Tu as fréquenté jusqu'à quelle classe ? J'ai été jusqu'en quatrième secondaire, donc j'ai arrêté mes études. Je n'ai pas pu continuer mes études, donc c'est en ce moment que je suis revenu au village pour maintenant s'adonner aux activités agricoles. Et tu es producteur de quoi ? Oui, je suis producteur d'arrachettes, de milles, de nyebées, de maniocs, mais je faisais aussi de l'élevage, l'élevage au vin et bovin. Et tu es chef de famille ou bien tu es encore un vieux ou un ancien au-dessus de toi ? Oui, j'ai le jeune frère de mon papa qui est au sein de l'exploitation familiale, donc même si, en tout cas, je suis un responsable, je ne suis pas le chef d'exploitation. D'accord. Et il y a combien de personnes sur l'exploitation ? L'exploitation, on est à peu près 22 personnes. D'accord. Et vous avez combien de... 22 personnes. Il y a mes frères, il y a mes soeurs qui sont là, il y a aussi mes enfants qui sont là-bas. D'accord. Et vous avez à peu près combien d'hectares pour le... J'ai à peu près entre 17 et 20 hectares. Donc ça appartient à la famille. La famille a à peu près 20, entre 20 et 17 et 20 hectares de terre qu'on exploite. D'accord. Et vous arrivez à vivre ? Oui. Oui, on arrive à vivre parce que nous, on est en train maintenant d'intensifier notre agriculture à travers des activités agroécologiques. Surtout, on essaie d'intégrer l'agriculture et l'élevage pour pouvoir fertiliser les terres dont nous disposons. Et aussi, avec les nouvelles pratiques agricoles qu'on a, par exemple, l'utilisation de la fumure des petits ruminants avec une application ciblée, ça nous permet de produire, en tout cas de satisfaire nos besoins en céréales au niveau de l'exploitation familiale. Et de dégager aussi des ressources financières qui nous permettent de compléter à travers les activités d'élevage, mais aussi les autres activités que mènent soit les frères, soit les femmes qui sont au niveau de l'exploitation familiale. D'accord. Et vous n'avez personne en ville qui vous accompagne ou bien de la diaspora ? Présentement, on n'a pas, en tout cas, ce n'est pas des appuis réguliers, parce que ce sont des jeunes en général qui sont en ville, qui commencent leurs activités, qui n'ont pas une assise financière qui les permet de soutenir régulièrement. Donc, c'est vraiment les activités au niveau de la famille qui nous permettent de se prendre en ça.